Dieu est l'harmonie du monde. Il est en même temps l'espace protecteur, la lumière dans la nuit, la porte qui s'ouvre à nous, l'ami toujours présent, celui qui ouvre nos oreilles et nos yeux. Il est l'inconnu qui surgit, l'appel du malheureux. Il est le Dieu qui nous accepte. Il est présence dans notre vie, lumière, vérité, chemin. Il est notre sauveur en cet instant. C'est cela le sens du renouvellement et du pardon qui nous accordent à chaque instant. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. le renouvellement et du bonheur. Jésus s'apprête, le renouvellement et du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'un dans le livre d'Ésaïe L'un dans le livre d'Ésaïe L'autre dans l'Évangile de Marc où dans tous deux il est question d'une guérison, notamment de retrouver l'édition. Et ce texte d'Ésaïe se situe dans ce qu'on appelle le deuxième Ésaïe, au moment où on s'approche de la fin de l'exil au VIe siècle, dans les années 540 avant Jésus-Christ, 530, et on s'approche d'une libération. Et voilà ce qui va être dit. Mais avant d'entendre ces textes sur cette guérison, ces guérisons, je vous invite à la prière. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, dans cette Bible qui nous accompagne et sur laquelle nous fondons notre foi, il est question de retrouver l'usage de nos oreilles, d'entendre à nouveau. Alors oui, nous t'en prions ce matin, nous, à entendre. Au-delà de ces textes écrits de la main des hommes, aide-nous à entendre la résonance d'une parole, la tienne, qui nous fasse vibrer, qui nous fasse vivre, qui ouvre nos yeux et nos oreilles, et dont nous devenons à notre tour les porteurs, les témoins enthousiastes. Au nom du Christ Jésus. Amen. Dans le livre d'Esaïe, tout d'abord, nous lirons les versets 1 à 7. Qu'ils se réjouissent, le désert et la terre arides, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs, des chants, qu'elle saute et danse et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Charonne. Et on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu, il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles verront, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteau bondira comme un cerf, et la bouche du nuet criera de joie. Des eaux gêneront dans le désert, des torrents dans la steppe, la terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en source gêlissante, dans le repère où gîte le chacal, l'herbe deviendra roseau et papyrus. Nous lirons pour continuer dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr, et revend par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement, et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans la bouche, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit, « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient, « Il a bien fait toute chose, il a fait entendre les sourds et parler les nuets. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous propose, si vous le voulez bien, de vous lever pour chanter le cantique 35-20, l'escrofe 1, 2 et 4. 1, 2 et 4 du 35-20. Amen. Dieu, qui nous appelle à vivre « Au combat de la liberté, Pour briser nos chaînes, Faisons-nous ce que tu dis, Pour briser nos chaînes, Faisons-nous l'esprit, Dieu, qui nous apprend à vivre Au chemin de la vérité, Pour lever le jour, Faisons-nous ce que tu dis, Faisons-nous ce que tu dis, Pour lever le jour, Faisons-nous ce que tu dis, Faisons-nous ce que tu dis, Dieu, qui a ouvert nos chaînes, Où s'est créé notre dignité, Pour tenir nos chaînes, Faisons-nous ce que tu dis, Pour tenir nos chaînes, Faisons-nous ce que tu dis, Je vous invite à vous rassoir. Je crois que tous les collègues Et tous les prédicateurs Vous le diront, C'est toujours un peu délicat, Difficile, De prêcher sur un texte de guérison, Car chacun ira De ses propres interprétations, Est-ce que le miracle a bien eu lieu, Comment il a pu avoir lieu, Est-ce que c'est un récit historique, Ou d'autres y verront Plutôt un texte symbolique. Alors je ne vais pas trancher cette question, Laissant chacun, chacune A sa propre interprétation, En disant néanmoins Que ces lectures au pluriel Sont toutes parfaitement légitimes. Et elles ont ce point commun Sur lequel je voudrais insister ce matin, Que toutes ces lectures insistent, Tout de même, Que ce soit symbolique ou réelle, Sur le pouvoir de transformation du Christ, Le pouvoir de recréation, Alors il faut ici, Avant d'entrer dans le texte, Rapper la place des handicapés, Dans la société, Que ce soit du temps de Jésus, Ou au 6ème siècle avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas, Comme aujourd'hui, Des personnes à mobilité réduite, Comme on les appelle, Il n'y avait pas une prise en compte Du handicap, du moins, Les personnes qui souffraient d'un handicap, Etait programmées, Pour une fonction, Une seule fonction, Celle de mendier. Ils étaient marginalisés, Ils étaient sur le bord de la route, Ils mendiaient. Par ailleurs, C'est vrai que chacun avait le devoir, Aussi, De donner de temps en temps quelque chose, A manger, Un peu d'argent, Pour aider cette personne. Mais, La personne handicapée, Était fugée, Dans un état, Qui devient sa fonction, Dont cette personne, Ne pourra jamais sortir. Il y en a donc, Une première transformation, Une première libération, Celle de découvrir, Pour cet homme, Dont on ne connait pas le nom, Une liberté. Celle de décider enfin, De sa vie, Et de ne plus se laisser aller, A une fatalité. Il y a là, Je le crois, Un rôle essentiel du Christ. Un rôle essentiel de l'évangile, Encore pour nous aujourd'hui. C'est bien de refuser, Toute idée de fatalité, De l'emprisonnement, De nos existences, Dans des trajectoires, Rectilignes, Sans aventure, Sans décision, Sans liberté. Où l'évangile, Est une libération, Car il crée, Les conditions de la liberté. Il ouvre les portes, En nous faisant retrouver la vue, Et en rouvrant nos oreilles. Mais ici, Vous l'avez entendu, Puisque ce récit a été délibérément mis en parallèle, Avec le récit d'Esaïe, Ce récit s'inscrit, Dans une tradition, Issue donc de l'Ancien Testament, Et notamment de la tradition prophétique, Ici celle d'Esaïe. Esaïe, vous le savez, Est en fait une collection de trois livres différents, D'époques relativement différentes, Et là on est au coeur, Vers la fin, De ce qu'on appelle le deuxième, Esaïe dans le contexte de la fin de l'exil, Au sixième siècle, Entre 587 et 538 avant Jésus Christ, Et monté en puissance d'un roi, Le roi perse, Cyrus, Qui va libérer le peuple d'Israël, Et qui d'ailleurs, Avant Jésus, Sera appelé dans le texte, Le Messie, C'est à dire en grec, Le Christ. Avant Jésus, Cyrus sera appelé le Christ. Et au travers de lui, Au travers de son action, Et bien Dieu va rouvrir, Nous dit le texte, Rouvrir les yeux des aveugles, Et permettra aux sourds muets, De retrouver leur sens, Et du coup, C'est ça qui est important, Leur relation aux autres. Car vous savez comme moi, Que la surdité est quelque chose, Qui isole beaucoup plus. Et pour avoir eu un grand père sourd, Il était difficile pour un petit garçon, D'avoir une relation avec lui, Alors que j'ai des amis aveugles, Avec qui je suis dans une relation, De grande proximité. Et donc retrouver aussi le lien, Sixième siècle, Premier siècle, Parallèle, Cyrus, Jésus. Mais au-delà de l'événement historique, Contexte faible, La symbolique de libération, Retentit encore, Dans le judaïsme d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Les rabbins lisent, La fin de l'exil, Comme un pardon. Le peuple a fauté, N'a pas respecté l'alliance, Précisément, Parce qu'il était devenu sourd, Aux paroles de Dieu. Il en a payé le prix, Et désormais, Il va pouvoir enfin retrouver l'usage, De ses oreilles, Et se mettre à l'écoute de Dieu. C'est donc une symbolique, Au-delà de l'événement. Une symbolique éternelle, Valable pour nous encore aujourd'hui, Et pour nous chrétiens, Qui sommes les petits frères, Les petites sœurs, Du judaïsme. La guérison du sourd muet, Dans l'Ancien Testament, Donc comme dans l'Évangile, Est le symbole de ce pouvoir, Donc de transformation, Ce dynamisme créateur, Recréateur, Qui permet de ne jamais se résigner. La foi devient alors, Comme une découverte. Celle, De voir que nos vies ne sont pas, Sans aspérité, Mais que nos vies peuvent être, Au bénéfice de cette recréation, Permanente. Bien sûr, Il n'y a aucune naïveté, En plus dans ces textes. La souffrance et la maladie, Existeront encore. D'ailleurs, Le sourd muet, Dont on ne connait pas le nom, De l'Évangile, Est mort, Depuis longtemps, De sa belle mort, On n'en sait rien, Ou même d'une autre maladie. Mais au travers, De cette rencontre, Au travers de cet homme, Anonyme, Nous sommes invités, A saisir l'événement, A ne pas être un fêtu de paille, Comme parfois nous le sommes, Agité simplement par le vent, Ou un morceau de bois, Qui flotte sur les océans, Au gré des courants et des vagues. Mais alors, Vers quoi allons-nous, Une fois, Cette transformation acceptée, Réalisée ? L'Évangile ne raconte pas la suite, De l'histoire de cet homme, Comme d'ailleurs, Dans quasi toutes les rencontres, De Jésus avec des hommes et des femmes, C'est une rencontre, Et on ne connait pas la suite, On connait juste la transformation. Précisément, L'Évangile n'est pas un guide détaillé, De vie, Qui nous indiquerait, Ce que nous aurions à faire, Une fois que nous sommes libres, À faire, À dire, À croire, Dans l'Évangile nous transforme, Mais c'est à chacun de nous, À cet homme, Et à chacun d'entre vous, Et d'entre nous, Je m'applique dedans, D'inventer nos propres existences, Avec nos propres moyens, Avec nos réussites, Nos joies, Mais aussi nos failles, Nos peines, Nos échecs. Il y a juste, Ici, Une exhortation, Une invitation forte, Donc, À ouvrir un peu nos oreilles, À ouvrir un peu nos yeux, Sur notre monde, Sur notre vie. Alors, Je voudrais, Pour illustrer cela, Et ne pas rester dans la théorie, Prendre quelques exemples, Dans notre vie, Dans notre société. D'abord, L'information. Lorsque nous regardons, Un journal télévisé, C'est encore plus vable, D'ailleurs, A la télé, Qu'à la radio, Ou que dans un journal papier, Regardez ces journaux, Ils sont composés, À 80%, Pour ne pas dire 90%, Pour ne pas dire 100%, De mauvaises nouvelles. Et on sait, Ça a été étudié, Que nous sommes beaucoup plus intéressés, Par les mauvaises nouvelles, Que par les bonnes. Est-ce qu'il n'y a pas là, À rouvrir nos oreilles, À rouvrir nos oeufs, À voir plutôt la belle chose, Que la laideur du monde ? À voir le papillon, Sur les fleurs, Comme ça, Plutôt que le serpent qui guette, S'approît. N'y a-t-il pas un changement de regard, Apporté sur notre monde, Qui effectivement, Comporte des laideurs, Mais qu'on porte autant de beauté, À côté desquels on passe, Et même des gens de grande valeur, À côté desquels on passe, Sans même les regarder, Sans même les remarquer. Dans l'information, On sait aussi, On appelle ça, Le phénomène du kilomètre catastrophe. Une catastrophe à deux kilomètres de chez vous, Avec un blessé, Est beaucoup plus importante, Qu'une catastrophe avec dix mille morts, À l'autre bout du monde. C'est comme cela. Nous sommes comme cela. Est-ce que ouvrir les yeux, Les oreilles, Ce n'est pas aussi s'intéresser, Un peu, Beaucoup, Peut-être, Dans une fraternité humaine, À ce qui se passe, Un peu plus loin, Que dans mon quartier, Un peu plus loin que chez nous. Et Fata, Ouvre-toi, Deuxième exemple, Prenons maintenant, Rapprochons-nous, Et prenons notre lieu, Notre vie d'église, Avec ces travaux, Que vous pouvez encore aller voir, Et que nous allons en quelque sorte, Inaugurer, Lors du repas de rentrée, La semaine prochaine, Voir les locaux, Mais c'est aussi voir notre vie d'église, Peut-être, Autrement, Comme une mise en oeuvre, Du pouvoir de transformation, Pas simplement des murs, Ce que nous avons fait, Mais des personnes. Ces travaux, Peuvent nous inviter à ouvrir les yeux, Peut-être, Les oreilles, Pour comprendre et discerner, Ce qu'il nous faut désormais vivre, Dans notre église, Et faire vivre, Aux personnes que nous rencontrons, C'était en tout cas, L'exectif de ces travaux, Ce n'est pas simplement, De la fonctionnalité, Mais c'est aussi, De la convivialité, Et donc, De la spiritualité. Et fata, Ouvre-toi. Troisième exemple, Rapprochons-nous encore, De manière peut-être plus personnelle, Sommes-nous réellement, Les uns et les autres, Et je vous assure, Que je m'appuie vraiment dedans, Sommes-nous les uns et les autres, A l'écoute, De nos propres vies, Ne jouons-nous pas un rôle, Un personnage, Qui nous satisfait peut-être, Ou pas d'ailleurs, Plutôt que d'assumer, Les personnes réelles, Intimes, Que nous sommes. Mais sans doute, Cet homme s'ennuait, A vécu un bouleversement, Par rapport à sa propre existence. Il ne s'est plus perçu, De la même manière certainement. Il a sans doute pu enfin, Entendre sa vie, Et s'entendre, Avec lui-même, Plus qu'avant. Est-ce que nous nous entendons, Est-ce que nous nous entendons, Avec nous-mêmes, Nous sommes, Ce sournuet. L'évangile vient résonner, Jusque dans notre intimité, Jusque dans les méandres psychologiques, De nos propres personnalités. Effata, Ouvre-toi. Enfin, J'aime bien l'idée que, Dans ce passage des Haïts, Cette jubilation, Cette transformation, Si belle, Où le boiteux se met à bondir même, Se termine par le fait que l'herbe, Vous l'avez peut-être entendu, Se transforme en roseau, Et en papyrus. Outre la référence à l'Egypte, Et donc à l'Exode, Il y a sans doute une allusion aussi à l'écriture, Sur les papyrus, Et donc peut-être, J'aime le croire, A l'intelligence qui consiste à mettre par écrit, La vie. C'est peut-être, C'est peut-être, Une invitation, A ce que notre foi, Ne soit pas simplement, Une jubilation, Éphémère, De transformation, Même si c'est d'abord cela, Mais peut-être aussi ensuite, Une forme d'intelligence, D'intelligence de la foi, D'intelligence de la vie, Une mise en forme, Qui nous transforme alors en témoins, Nous ne sommes plus simplement en bénéfice, Mais nous devenons témoins. Le sournuet était en quelque sorte disciple, C'est-à-dire au bénéfice du Christ, De sa parole et de son action, Sans doute devient-il après ce récit, Apôtre, C'est-à-dire porteur enthousiaste et intelligent, De cette rencontre. Alors à nous de suivre son chemin, Effata, Ouvre-toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous invite, si vous le voulez bien, A vous lever pour chanter les trois strophes du 47-19, 47-19. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada